Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 du premier acte narratif de la campagne L'Ombre des Douze pour Roll'n'Play, une petite émission où des copains qui savent tous cette promédiaire ont décidé de jouer une campagne de jeux de rôle, et oui, c'est... Bravo ! Bravo, bravo, bravo. Merci, 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 merci. Indétrônable. Incroyable. Bravo, incroyable, indétrônable. Ouais, toujours. Incroyable. Sympa. Indétrônable. J'ai heureux. Beau. C'est moi. Comme quand t'as fait le... Grand Diloquan. Le fond, ça part de ses bâtiments. Mais j'ai vu passer un truc de ressort. Merci pour ta carte bleue, Sébastien Artanel, merci pour ta carte bleue. Et chauffer. Parce que le MJ a toujours une longueur d'avance. Bien sûr, exactement. Mais non, mais ça nous a aidé, tant mieux. Ouais, ça nous a permis d'atteindre 1,5 million d'euros. Exactement. Ce qui n'est pas mal. La tour. Ouais, la Mimir Tower ! Voilà, on y est, 1,6 mille. Avant, il y a le bustour. Il y a déjà le bustour. Le bustour. Après, on l'a fait construire aussi. Le bustour. Après, moi, j'ai les plans et tout. Il est prêt à la construction. Dès que vous me donnez le feu vert, moi, j'envoie les trucs. J'ai déjà tout pensé, la déco et tout. Moi, ça me stimule. Après, je suis déçue, tu vois, si on ne l'a pas. Et en plus, comme cet épisode n'est pas diffusé pendant le financement participatif, le seul moyen que vous avez qu'on ait un bustour maintenant, c'est de nous acheter des goodies. Il faut acheter 12 fois le même tichon. Ou si vous travaillez chez Renault. Trunks. C'est de nous offrir un bus. Ou alors, si vous travaillez, je ne sais pas, moi, chez Free.fr, par exemple, qui apparemment sponsorise maintenant des émissions. Ah ! C'est des grosses émissions, malheureusement, pour nous, mais... Non, mais on va discuter ! On va discuter avec, comment il s'appelle, Xavier. Xavier, ouais ! Il est très cool, chez Free ! Ouais, il est très cool. Ils ont tout compris ! Chez Free, qui d'ailleurs, je l'ai oublié, mais qui est d'ailleurs le précurseur de Twitch, Free. Ah bon ? Alors, attendez, parce que là, on fait de la pub pour un truc... Oui, attendons, attendons, attendons qu'on s'est sponsorisé, c'est très grave. Attendons qu'on s'est sponsorisé, oui. Tout à fait. Mais ils ont été les précurseurs de Twitch, c'était très drôle. C'est de la visualisation positive, d'ailleurs. Voilà. Si vous travaillez chez ce fournisseur... Parlez-leur, montrez-leur cet épisode. Voilà. Justement, on parle des incroyables performances. Ça pourrait être bien, Free, ça pourrait être bien, mais... Non, c'est... Non, non, non. Ne leur montrez pas cet épisode, s'il vous plaît. Ne leur montrez pas cet épisode, parce que ça pourrait être bien. Ils vont lui dire... Ce sera génial, c'est jamais... J'ai une vidéo à vous montrer. C'est ça qu'elle dit. Non, mais si, Juliette, elle a dit que ça pourrait être bien. Mais en fait, ça sera génial. Ah ! Ben oui, t'as pas laissé finir. On va pas faire de la pub gratuitement. S'ils nous donnent des sous, bien sûr, ça sera génial. Ah, je t'ai pas laissé. Mais qu'est-ce que tu es vénal, Julien Vert. Qu'est-ce que tu es vénal. Dans ce monde, il faut bien. Mais j'ai envie de parler plus de jeu de rôle et de faire une petite remarque. Est-ce que vous avez tous et toutes vu que Julien a sur son t-shirt la marque du chasseur ? Il a aussi un mimien. Un mimien avec la marque du chasseur. On va le cibler, du coup. Wow ! Il nous a renouvelé son stock de t-shirts pour cette nouvelle campagne. Non, parce que c'est un t-shirt que j'ai appuyé depuis un moment. C'est un t-shirt Cyberpunk 2077. Ok, je te crois. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Sem, il a un jeune mot, mais je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais, Sem ? J'ai dit un t-shirt Target SGR. Ah, c'est rigolo. Oh, putain ! Ah, je trouve ça pas mal, hein ? Oui, sans le S. Oui, 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 oui. J'ai essayé. Oui, oui. Parce que je me suis fait dans ma tête et j'ai ri. Et après, je me négociais, j'ai fait, j'ai un jeune mot nul, pardon. Il m'a dit, c'est quoi ? Et je lui ai dit, elle fait, et donc ? Ah, tu es coquille. Et du coup, le profiter d'afficher Sébastien Mortame, bien évidemment. Bien sûr. C'est très important d'afficher Sébastien Mortame. Mais Target SGR, c'était pas mal, non ? C'était pas mal, Target SGR. C'était pas mal, c'était pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous. Moi, je trouve que c'était pas mal, honnêtement. Est-ce que je reviens la semaine prochaine ? Je trouve que c'est le bon début pour un livre de blagues. Ouais. Non, attends. Non, mais on commence bien. Il faut avoir le contexte. Tu sais, moi, je suis un débutant dans ce truc-là, donc il sortira en 2027. On verra. Déjà que je les oublie à chaque fois que je m'entends. Peut-être qu'on aura besoin d'un livre de blagues en 2027 pour le financement participatif de 2027. Tu te les notes, les blagues. T'as raison, il faut que je fasse ça. Moi, j'ai un petit dictionnaire, tu vois. T'as raison. Elle les classe par ordre alphabétique, tu as un dictionnaire, c'est très utile. Après, elle met des petites étoiles à côté. À beau pourri, à Paris du tout. À Paris, je ne comprends pas. Les copains ont ri, mais autour de la table, ça a pari, m'a jugé. Mais vous vous forcez à ne pas rire quand on fait des blagues. C'est pas vrai. Je ne veux pas se forcer à Paris. Je ne vais y arriver. On ne peut pas. Si. Mais Mélique, elle fait 10 minutes. Dès que la caméra est sur elle, elle fait. Tu te prends la caméra, elle n'est pas sur moi. Heureusement, sinon ce ne serait pas mystique. Si, si, des fois, oui. Des fois, ça y est, d'ailleurs. Tu voulais faire quoi, Mélique ? Tu voulais nous montrer quoi ? Je voulais vous montrer l'orbe d'Agatheia. Voilà. Je voulais remercier Christelle Marleau, qui a fabriqué, du coup, pour mon personnage, cette orbe magnifique. Que vous avez vue dans le générique. Voilà. Que vous avez vue dans le générique. Et qui, je ne vous dis pas, mais vous voyez bien à quoi elle ressemble. Et des fois, je peux appeler les copains. Ça fait un peu le téléphone. Ok. Voilà. Très bien. Donc, on va pouvoir y aller. Merci. Merci, Christelle. Merci beaucoup. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont donné un coup de main pour le générique et pour les accessoires. Je pense notamment à, je n'ai plus le nom. Perséide. Perséide, voilà. J'allais dire Persé-is, mais non, c'est Perséide. Qui a confectionné ce pendentif. Regardez, c'est magnifique. Voilà. Seulement 590 francs. Oui, tout à fait, Thierry. 500. Oui. Oui, oui. Bref. Merci à tous et à toutes. Mais ce n'est pas la fin de cet épisode, c'est que le début. Oui. On va vous retrouver après le générique, après le résumé de l'épisode précédent. Et oui. Et on vous dit à tout de suite, les amis. A tout de suite, les amis. A tout de suite, les amis. Dans le tout premier épisode, nous étions en patrouille. Oui, d'ailleurs, on s'ennuie. Il ne se passe rien. Oui, enfin, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'un half-lin débarque, poursuivi par une créature. Ah, dégueu. Trop cool, la créature. J'essaye de la poursuivre, mais je n'y arrive pas. En tout cas, le half-lin sauvé nous explique qu'il y a pas mal de disparitions, dans des circonstances similaires. Du coup, on décide d'aller fouiner un peu, trouver de l'info vers les gens qu'on connaît, mais les disparitions, c'est un peu banal ici. Tout le monde s'en fiche. Ouais. On a fait chou blanc. Ouais. Ils étaient de simples citoyens dans la cité d'Akéros. Confrontés aux inégalités, à la violence et à l'oppression. Devant l'injustice, ils ont décidé de prendre les armes. Des hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Des justiciers. Des renégats. Des renégats les usines d'elle. Des renégats lesautés. Sous-titrage ST' 501 Nous commençons cet épisode dans une petite pièce, une petite chambre. Une petite chambre remplie de tissus, de petits coffres, et dans laquelle se trouve un petit secrétaire avec un miroir posé dessus. Devant le secrétaire, assise, une jeune fille, jeune femme, difficile de lui donner un âge, est en train de se coiffer, coiffer de longs cheveux. Elle possède une peau très très pâle, de très grands yeux, bleu, saphir, et a cet aspect un petit peu, cet air un peu neutre, comme si rien ne semblait l'atteindre. Tout semblait glisser sur elle. Elle repose la brosse qu'elle utilisait sur le secrétaire. Une porte derrière elle s'ouvre. C'est l'heure. Allez, viens. Et dans un geste très gracieux, elle se lève, fait tourner la chaise sur laquelle elle était assise, et sort de la pièce. Au dernier refuge, vous êtes tous les quatre attablés. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde qui est en train de manger, beaucoup de bruit. Et vous êtes attablés à votre table habituelle, la table 9, avec un repas devant vous, une bière. Table 9. Que faites-vous ? Moi, j'aurais pris du vin, moi. Ou du vin. Peu importe. Mais c'est plus pour le style. Moi, je suis avec mes peintes. On est toujours là sur l'heure du déjeuner ? Ouais, vous êtes sur l'heure du déjeuner. On reprend exactement où on s'est arrêté. On a échangé nos infos. Ouais. Ouais. Alors, on connaît bien le lieu. C'est quand même un endroit qu'on connaît depuis des années. On vient très, 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 quasi quotidiennement, en fait. On est toujours quand même... On a notre table habituelle. On est assez quand même... On fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas non plus des oreilles trop tendues vers notre table, non plus. Je ne sais pas à quel point la discussion se perd un peu dans le broie ou pas. Parce qu'il faut être vraiment vigilant. Non, vous n'avez pas besoin de spécialement vigilant. Là, vraiment, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de broie. Ok. Donc, on partage nos infos sans souci. En sachant, c'est-à-dire surtout qu'on n'a pas d'infos, vraiment, depuis que... Oh, zéro info. N'y a-t-ny a-da. À ce départ. Mais si, 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 le boucher que j'ai croisé, il a une bonne idée, en fait. Il faut qu'on aille voir les luthiers et essayer de trouver ce petit halfling et lui poser des questions, mais... On l'a déjà interrogé. Ouais, mais sous une forme intimidante. Mais il n'avait pas l'air de savoir pourquoi, lui, il avait été menacé, pourquoi... Moi, ce que je voulais savoir, c'est si, par exemple, c'était que des halflings qui étaient attaqués. J'aurais bien aimé savoir ça. Je lui ai posé la question hier. Il m'a répondu. Des gens. Ah oui, c'est vrai. Et non, je pense que ta pote, Fébé, c'est vrai qu'elle parlait de la tour des arcanes. La tour des arcanes. Comme si nous, on allait pouvoir rentrer facilement dans la tour des arcanes. Donc, il faut faire plutôt la première proposition qu'elle nous a faite, c'est-à-dire aller voir les gens du quartier, parler aux gens du quartier jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a disparu. Par une enquête de voisinage, quoi. Peut-être qu'Orasse a entendu des trucs, on lui a pas posé la question. Il faut attendre le soir pour qu'on puisse revêtir nos costumes. Au moment où tu dis ça, justement, je me lève et je vais en direction du comptoir, où je pense qu'il y a Horace. Oui, oui, qui est en train de détoyer le shop. Euh, mais tu vois, je me suis levé assez naturellement, j'y vais, quoi. Hum. Alors, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, il y a l'air d'avoir du monde, c'est chouette. Comme toujours. Hum. Ça ne désemplique pas, ici. Bon, des histoires de disparitions, ça te parle ? Hum, des disparitions dans le coin, il y en a tout le temps. Ouais, c'est ce que tout le monde dit. Mais là, il y aurait des créatures un peu étranges qui auraient kidnappé des gens depuis déjà quelques mois. Et pas mal de personnes, apparemment. Il y a bien une ode rumeur là-dessus, sur des gens qui se font tous... Ouais, qui disparaissent souvent sur le retour du travail, la nuit, tu vois. Pendant qu'il parle, moi je me suis levée et je suis allée au comptoir et je suis passée derrière, genre tranquille, pour récupérer une éponge, un truc pour que je puisse nettoyer notre table. Et du coup, je vous entends juste parler de la manière dont tu abordes Horace pour lui parler de ça. Ok. Et je retourne à la table pour finir de débarrasser et nettoyer notre table. Bon. Mais... Non, parce que je me demandais si, je sais pas, toi t'avais entendu quelque chose et tout, parce qu'on sait qu'hier, il y a un alphelin du quartier, je lui indique une rue derrière. Et ce serait... Quelle ? Je lui indique le quartier où on était hier. Je sais pas où c'est exactement. Non, c'était vers la tour de l'horloge, c'est pas loin. C'était vers la tour de l'horloge, ouais. Et donc, voilà, j'ai entendu dire qu'un petit gars, un alphelin, je connais pas son nom, je sais pas qui c'est, avait eu des ennuis hier soir. Non, je n'ai pas entendu parler de ça. Non, mais comme je te dis, oui, on a bien deux, trois rumeurs en ce moment sur des gens qui... Mais pas forcément des alphelins, enfin, des gens qui se font enlever, en rentrant chez eux la nuit, en pleine rue, personne ne les revoit. Et en même temps, souvent, c'est des... Je veux dire, souvent, c'est des voisins qui en parlent ou des choses comme ça, c'est des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis, tu vois le genre, quoi. Ouais, des personnes... Bon, si leur disparition arrive, finalement, c'est pas très grave. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est pas très grave, je veux dire, c'est pas... Ça éveillera pas les sous-nous, voilà, personne ne le remarque, quoi. C'est pas des gens de la haute, c'est pas des patriciens, c'est pas... On sait très bien que la garde, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un d'important qui aura subi quelque chose. Mais ouais, j'ai parlé avec Barnabé aujourd'hui et... Ils semblent pas savoir grand-chose. La garde s'y intéresse pas, de toute façon, enfin, je veux dire. On n'a rien pour eux. Je sais, je sais. Et à part ça, j'aurais besoin de me faire quelques piécettes. T'aurais pas une petite mission, pour moi, qui traîne ? Là, maintenant ? Non, rien du tout. Je me tourne et je mets juste mes deux coudes, tu vois, sur le comptoir et je regarde, tu vois, toute la population qu'il est en train de manger, de boire, le bruit. Très, très calme. Bon. Bon, en tout cas, je vais essayer de rassurer les gens autour de moi. J'avais des amis qui étaient pas vraiment rassurés de rentrer chez eux ce soir, mais... Mais ils ont raison. Si tu veux, on a dit. Si ça commence à circuler, c'est qu'il y a un fond de vérité à tout ça. Mais c'est quoi, une bande de bandits ? Y'a pas eu de rançon qui a été demandé ? Y'a rien ? J'ai pas entendu parler de ça. Et puis les gens du quartier, qu'est-ce que tu veux leur demander comme rançon ? Encore une fois, la plupart des gens qui sont ici, ils ont les quelques pièces qu'ils ont sur eux. Et après ça, rien de plus. Et en effet, je jette un coup d'œil pendant qu'ils me parlent, c'est vrai que se dépeint devant nous quand même une ambiance hyper joviale, avec du bruit, avec des rires, mais on voit des vêtements un peu miteux, des gens qui portent aussi les traces du temps, du travail. Donc je l'écoute et en même temps, j'apprécie le spectacle que je vois. Et en même temps, ça me désole un petit peu de savoir que quelqu'un ou quelque chose s'en prend à eux et à elles. Et je tapote comme ça juste sur le bar. Bon. Allez, je retourne avec les autres. Et moi pendant ce temps. Fais attention à toi, à toi. Ouais. Je sais que tu farfouilles pas mal la nuit. Fais attention à toi. Que je farfouille pas mal la nuit. On t'a vu passer dans les rues. Ouais, j'aime bien. Tout se sait. Et je... J'arrive pas à... Et je retourne à ma table en me disant... Je savais qu'il y avait peut-être des doutes, mais je me dis, ouch. Bon. Et je retourne à ma table avec les autres. Pendant cette conversation-là, je t'interpelle sur... Tu sais, quand tu l'as poursuivi hier... Hum. T'as... C'était quoi la direction globale dans laquelle... On va l'appeler... George. 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 Est-ce que j'avais qu'un des trucs très... L'ombre. L'ombre. J'ai failli l'appeler Bistouquette. Ok, d'accord. Oui, effectivement. D'accord. On aurait pu l'appeler L'ombre, par exemple. Non, non, moi, les Touquettes. George, quand tu l'as poursuivi, il allait dans quelle direction globalement, tu te rappelles ? Hum... Est. Est. Derrière-est. Ah ouais ? Oui, là. Ok, ok. Il était rapide. D'accord. Franchement, il m'a distancé, là. Ça veut dire qu'il allait en direction de la Bourbe ? Ouais, peut-être, ouais. Il y a des falaises sur ce rebord. C'est surélevé, le Lilo ? Non, c'est des... Non, c'est des navires. C'est un niveau de port. Et vous avez le grand port de la Bourbe. Ouais. Et vous avez le petit port à l'ouest, sud-ouest. Ok. Qui est le petit port qui permet juste de faire des petites livraisons ou d'accoster, effectivement. Ok. Mais qui est un port vraiment utilisé pour le quartier et pas pour la ville. Ouais, donc c'est un endroit que je connais un petit peu en termes de cargaison, pierre, etc. Bah, toi, c'est le grand port. Toute la... Ouais, c'est le grand port. Ouais, ok, ouais. Donc, il y a du monde, ouais. Donc, ça veut dire qu'il allait en direction du port, peut-être. Hum, hum. C'est possible. Alors ça, on pourra jamais savoir. La prochaine fois, je viendrai avec toi pour courir après, parce que t'es pas non plus la plus rapide. C'est pas une remarque. Tu sais que je suis vif, je suis plus rapide que vous tous, donc ça va. Attention à ce que tu dis. Je le prends pas systématique. Ça suffit. Et là, je passe entre les deux et je suis, parce qu'elle, elle en fout partout avec sa cuillère. Mais laisse-moi finir mon ragoût végétal. Fais un peu attention. Mon assiette vitre, je la fais tourner en même temps que je parle. C'est pas ce que j'ai insinué, tu le sais très bien. Mais je sais. Mais je sais que tu rigoles. Elle rigole la bouche pleine, elle en fout partout, elle postillonne. Ah, sacré toliosome. Je regarde Agathea qui arrive pour nettoyer la table. Ouais. Elle crache partout. Moi, ça me... Peut-être qu'on peut aller dans ce quartier-là, la prochaine fois. Ouais, on peut essayer. On part un peu de rien. Ça a donné quoi avec Horace ? Et je me rassoie à ce moment-là. Rien. Il a... Rien. En plus que ce qu'on sait déjà, il sait qu'en effet, il y a des disparitions, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça, mais ça ne l'a pas interpellé plus que ça. Des gens disparaissent tout le temps. Ça n'inquiète personne. Après, oui, c'est ce qu'il disait aussi. Après, le seul truc, c'est qu'en effet, c'est sûrement des gens assez isolés, qu'ils soient enlevés. Ça n'éveille pas trop les soupçons de la famille, de l'entourage. Mais ça veut dire que soit ils sont utilisés pour quelque chose, soit ils sont mangés, soit ils sont... Parce que tu ne peux pas dérober quelqu'un, juste... Ils sont utilisés pour quelque chose, c'est sûr. En tout cas, pas pour récupérer de l'argent, il n'y a pas de rançon à demander ici. Ouais. Et je vous montre les gens qui sont là. Et Zéphi, quand je suis passée pour récupérer là, j'ai entendu ta manière d'aborder la lingette éponge. Ah ouais, moi aussi, je croyais que ça allait être un truc hyper important. Non, j'ai entendu la manière dont tu as abordé Horace. Ouais. Je me pose la question si cette manière frontale, un peu abrupte de dire, pareil, il y a des enlèvements, t'as entendu quelque chose, est-ce que ça éveillerait pas un peu des soupçons, est-ce que ça ne serait pas un petit peu trop enquêteur, est-ce que ça pourrait pas être enrobé dans un truc, justement, oh hier j'ai été à une soirée, j'ai été avec des gens, ils étaient super inquiets, ils m'ont raconté que, enfin dans un contexte, parce que quand t'arrives très frontalement comme ça pour demander directement des informations, est-ce que c'est pas un peu... Alors je bois cul sec mon petit hiver en me disant, il m'a quand même dit fais gaffe mon gars, c'est tout sec qu'il est, alors que je me dis... Non. Enfin, surtout que t'étais pas là à la fin de la conversation où je lui ai dit justement que j'allais pouvoir rassurer mes amis qui avaient peur de rentrer chez elle et chez eux ce soir. Peut-être commence par ça alors. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai commencé par là. Ah, j'ai décidé de l'appeler Georges. Qui ça ? Euh... Celui qu'on cherche ? L'ombre. Non, eh... Celui qu'on cherche. L'ombre. Il s'appelle Georges. La créature. Qui est cool. D'accord, donc on donne des noms à des gens, enfin à des choses. Georges. C'est pour avoir l'air discret. Non mais voilà. Pas juste, parce que c'est vrai que ça fait un peu exotique. Comme ça je peux dire, quelqu'un a vu Georges ? Et je crie ça. Et... Ouais, je suis là ! Qu'est-ce que tu veux mon gars ? Ah, c'est un peu Georges, désolé. Désolé, je pense que... Si, si, mais ça tournait ! Ouais ! Et tu vois Georges qui se lève et qui va chercher de la bière au contraire. Et il te regarde. Hé, merci mon gars ! Ça, ça va être sur ton compte. Derrière l'ami. Ouais. C'est bien joué ça. Très bien. Moi je me lève et puis je vais vers la cible et je lance quelques fléchettes. Pour me... Pendant qu'ils finissent de manger, de discuter. Et là, quand je vois qu'elle fait ça, je peux pas m'empêcher de venir faire pareil et montrer que je suis meilleur. Tu ne peux pas ? Tu peux pas ? Si, 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 regarde. Fais-moi toujours un jet d'attaque en fait. Jets d'attaque ? Oui ! Oui, sauf que... Avec les fléchettes. Donc un jet d'attaque. Faites un jet de fléchettes. Avec nos... Jeter des fléchettes. Avec tes caracs d'attaque. Avec nos caracs d'attaque. Toi, c'est avec la dextérité. T'es dans la mouille ! Oh là là ! Allez, 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 allez ! 16. 16 plus 6. Oh, on l'a répondé. 16 plus 6 ? Bah ouais. 17 plus 5. Oh mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! On a tapé tous les deux au milieu. Et je regarde et je fais... C'était plutôt un bon jet. On fait meilleur des trois. Oh ! Quoi ? Et je relance une deuxième fléchette dans la foulée. Ouh ! Je suis un peu frustré. Ça m'a un peu énervé cette situation. Et je fais 5 plus 6, 11. C'est pour ça que moi je t'ai fait un petit... 5 plus 6, 11. Allez, vas-y, à toi. 8 plus 5. 13. Oh ! Ah ! Elle te devance. Elle te devance. Elle est pas au centre, mais elle a fait un petit 50. Hyper stoïque. Tu vois. Alors toi, t'as fait un 15. Ok. Oh, c'est 16. 17. Allez. 15 plus 5. 20. Je vais récupérer mes trois fléchettes. Bah y est donc Tolio, je les remets dans ma cochette. Tu perds aux cartes et aux fléchettes maintenant. Pas encore, t'as jamais joué au dé avec lui. Y'a pas pire. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est pas ton jour. C'est ça. Et peut-être que t'as moins joué que moi. C'est vrai qu'habituellement je suis meilleur, donc c'est plus assez conjoncturel. Bon, mes amis. Maintenant, si tout le monde a fini sa gamelle plus ou moins proprement, est-ce qu'on se mettrait pas en route pour essayer de trouver des informations ? Aller dans les rues, essayer de trouver, parler à des gens ? Est-ce qu'on a peut-être des maisons à visiter ? Qui sont désormais abandonnées ? Moi, cet après-midi, je travaille. Moi, ça vous rejoint ce soir. Je suis assez d'accord. C'est que j'ai aussi deux, trois choses à faire. J'aurais plutôt privilégié qu'on fasse notre visite habituelle. Mais on change de secteur en direction de là où Georges est allé. Parce que si tu veux enquêter pas masqué en plein jour, c'est quand même... Oui, oui. Si tu veux enquêter masqué, t'es pas discret, par contre. Ouais, c'est ça. Non, si tu es masqué, t'es pas discret. Masqué, si on est masqué. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais ça veut dire que les gens savent qu'il y a des... C'est ce que je dis. C'est ce qu'il faut pas faire. Il vaut mieux pas faire. Mais même en pleine nuit. C'est ça que tu voulais dire ? Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez votre costume et que vous partez enquêter, que vous attendez cette nuit pour enquêter, vous allez faire des patrouilles, etc. Mais je veux dire, enquêter auprès des gens, ce sera pas discret et on saura directement qu'il y a des gens en costume et masqué qui cherchent, etc. Le meilleur moyen d'être discret, c'est... Vous le savez, c'est de rester vous-même, en fait. Oui, de rester nous-mêmes, mais alors... Et de faire des tours dans la ville et de voir s'il y a des maisons de personnes qui ont été attaquées, est-ce qu'on peut y trouver, de repérer un peu des choses et de laisser traîner l'oreille ? Il faut faire attention à notre attitude, c'est ça, en fait. Oui, laisser traîner l'oreille. Et j'ai entendu ce que tu as dit. Voilà. Aborder les choses. Elle dit que c'est le temple qui s'inquiète. Je veux dire qu'on a perdu un employé de la guilde et que, du coup, ça nous embête et qu'il faut qu'on le retrouve. Peut-être que je pourrais aussi aller demander à la guilde, la mienne, si quelqu'un a disparu. Ça, on le saura, par contre. Mais bon, en général, à mon avis, si c'est que des gens qui ont pas d'amis, pas de tout, ce sera pas quelqu'un. Mais allons en ville. Laissons traîner les oreilles. Et puis, il y a sûrement des personnes qui ont envie de parler de ces choses-là et qui ont peut-être perdu quelqu'un. Il n'y a pas que des personnes complètement isolées qui ont disparu, j'imagine. Eh bien, cet après-midi, je vous laisse faire. Moi, je dois travailler. Eh bien, allez, c'est parti. Et avant de partir, je lance ma pièce pour le solde de ce qu'on a mangé, ce qu'on a bu et la boisson d'eau. Bonne journée ! Un drachme. Ouais. Ok. Et moi, je ramène toute la vaisselle, je ramène la vaisselle et je remets un coup sur la table et je ramène tout au comptoir. C'est un vieux réflexe. T'as juste Horace qui te regarde. Tu ne travailles plus ici. Oui, je sais. Tu sais que tu ne travailles plus ici. Oui, je sais. Mais voilà, si je peux t'aider. Ouais, mais j'ai une serveuse et il faut bien qu'elle bosse. Tu sais, mais c'est juste une table. Je n'ai pas fait toutes les autres. Avant, je faisais les deux, trois tables autour. Maintenant, il n'y a plus que la nôtre. J'espère bien. Ah, puis tue-toi à être servi un peu. Maintenant que tu fais partie d'une guilde. Madame. Ouais, je suis contente. Moi, quand j'entends, je trafique ma broche. Est-ce que j'ai une broche, d'ailleurs, moi ? Oui, j'ai ma broche. Ok. Donc, on sort du dernier refuge. Et l'idée, c'est d'aller un petit peu dans les rues de la vieille ville, d'aller autour du temple. Après, je ne sais pas ce que vous... Est-ce que vous le faites ensemble ? Est-ce que vous vous séparez ? Est-ce que... Je trouve ça étrange qu'on soit ensemble pour ça. Ouais. Mais en même temps, il ne faut pas que ça se passe. On peut faire deux équipes ? Ouais. Moi, je bosse cet après-midi. Ah ! Donc, moi, je suis dans mon échoppe et j'ai deux ou trois personnes à tatouer cet après-midi. Donc, je vais finir tard, en plus. Ouais, il faut que je fasse mon rapport auprès de Bassi. Donc, de toute façon, je peux aller le voir et l'interroger. C'est la personne que j'allais aller voir de base. Donc, ça fait un peu travail et enquête en même temps. Bon. Mais moi, je vais te chercher avec les gens que je tatoue. On va voir. Hum. 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 Mais moi, alors, qu'est-ce que je fais ? Bien, avec moi, on va faire un tour autour du temple. On va se balader dans la vieille ville et laisser traîner nos oreilles. Et peut-être vers la bourde, du coup, vers l'est. Et pourquoi pas ? Et si jamais on trouve aussi de quoi grignoter sur la route, on pourra se faire un petit dessert. Et toi, si tu... Alors là, ça me fait un petit pincement au cœur quand tu dis ça, parce que de quoi grignoter, je me dis que tu vas passer à la boulangerie et ça me fait un petit... Entre la vieille ville et la bourbe, il y a une démarcation, une muraille. Est-ce qu'elle est contrôlée ? Oui. D'accord. Et c'est quel type de contrôle ? Quel type de passage autorisé ? C'est quoi le... Tout le monde est autorisé, c'est juste qu'on contrôle les passages. Parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trafic, en fait, entre la bourbe, qui est le quartier marchand, le quartier du port, et la vieille ville, qui est un quartier qui est assez... voilà, assez... Bigarré, dirons-nous, n'est-ce pas ? Et voilà. Donc, on contrôle un peu les marchandises, on contrôle les papiers, etc. D'accord. On va voir un peu qui passent et qui ne passent pas. Ok. Bien. Et bien, si toi, t'es ok, on se met en route ? Bah oui. Carrément. Et bien... Elle est en Basseville. Elle est en Basseville. On se retrouve en fin d'après. Ok. Et donc, nous, on se dirige vers le temple de l'enfant. Ok. Voilà, on va faire un petit peu les alentours. Et puis, déjà, en essayant d'écouter un petit peu, voir si... Est-ce qu'on entend des gens aborder ces choses-là dans la rue, dans des échoppes ? Enfin, tu vois, laisser traîner un peu les oreilles, quoi. Bah, faites-nous un test d'investigation, les amis. Je suis pas bon là-dessus, hein. Investigation, c'est... Mais je sais pas qui l'est. C'est vrai, ouais. J'ai zéro. Fairement en moi non plus, hein. On en fait... On en fait un chacun et chacune. Oui. D'accord. Alors... Ouais, j'ai moins un. Ah oui. Allez. Allez, un bon score. 8 moins 1, 7. Mais vraiment, demande ? Mais non ! Que eux ? Non, toi aussi. Toi, t'es avec eux ? Non, mais je vais avoir besoin quand même de son score. 8 moins 1, 7. 11. 11. Donc, vous allez vers l'enfant, c'est ça ? Ouais, ouais. Enfin, vers le temple de l'enfant. Bah... Ouais, d'être autour du temple, on laisse traîner les oreilles. Puis, en fonction de ce qu'on entend, voir si on peut... Pareil, dire qu'éventuellement, il y a des personnes qui sont pas revenues au temple, ou que le temple s'inquiète aussi parce qu'on a eu vent de disparition, des choses comme ça, et du coup, on se demande... Moi, j'ai un gros chou à la crème chantilly à la main, comme ça. Ouais, et dès qu'on parle aux gens ou qu'on écoute, elle est là... Et elle a de la chantilly partout. Et effectivement, ouais, vous allez tourner autour du temple de l'enfant. Ouais. Et dans un tout petit quartier qui se situe autour d'une placette, alors que vous êtes en train de poser des questions un peu à droite à gauche. Ouais. Euh... D'un coup, t'as une... Une... Une vieille... Une vieille femme qui... Qui tend un peu l'oreille et qui... Le temple s'intéresse à mon disparition ? Ah bah oui, toujours ! Bon, pas toujours ! Oh, cette bande de cul serré ! Ouais, ça, je voulais pas dire, hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à faire, mais... Mais en ce moment, ils ont du temps. Alors, ils s'en occupent. Ah oui, oui, bien sûr, ils ont du temps pour une fois. Parce que... Le temple manque de temps, mais surtout de moyens, madame. Et croyez-moi, nous faisons tout notre possible pour venir en aide. Tout ce que je paye, hein, les taxes, et les impôts, et voilà, le temple... On le voit bien, hein, il est grand, il est beau, il est bien entretenu. Alors, ils ont de l'argent pour entretenir la façade, hein, mais... Pour le reste et pour les pro-gens... Je suis complètement d'accord avec vous. D'accord, je suis complètement d'accord avec madame. Mais oui, les plus démunis, ils n'ont absolument rien pour vivre. C'est scandaleux. Oui. Regardez-moi, je n'ai quasiment plus d'argent, j'ai de l'arthrite, j'ai... Enfin, et je ne peux plus travailler, et je vis dans une petite bicoque, et je suis à moitié malade tout le temps. Et qu'est-ce que le temple fait, hein ? Ah ben, ils soignent les gens qui ont de l'argent, hein, mais ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne les soignent pas. Vous avez de l'arthrite ? Oui, tout à fait. Si vous voulez, je peux vous faire un petit massage. Oh, volontiers. Alors... Je gobe ce qu'il me reste de chou à la crème, je m'essuie sur ma chemise. Je fais... Alors, où est-ce que vous avez mal ? Dans le bas du dos. Et là, je me concentre. Souplesse. Souplesse et légèreté. Je ne sens plus, je ne sens plus. Je travaille, hop, hop, hop. Fais-moi un test de médecine, si tu as la maîtrise, mais avec dextérité. Oui, donc j'ai la maîtrise de la médecine, et on commence à dextérité. Eh ben, en fait, c'est dextérité plus ton bonus de maîtrise. Est-ce que je peux lui poser la main sur l'épaule ? Tu peux. Ok, je pose la main sur ton épaule, vraiment, en me disant... Allez, donne tout ce que t'as. Cette fois-ci, tu viens. 15 plus 1 plus 2, 18. Et tu peux lancer ton décadre. Si t'as besoin. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'il vient de mettre un... Ah, pardon, ouais, d'accord, ok. Je t'assiste. Ah oui, je pensais que t'étais juste... Oh, joli. Donc, 22. Alors... Et tu la vois qui sourit. Un grand sourire. Ah... Excellent. Ça fait du bien. Et je vais reprendre la main sur l'épaule. C'est vrai, ça fait du bien. Elle est très douée. Elle fait beaucoup de bien. Continuez. Moi, je suis heureux au fait. C'est la première fois que je fais du bien avec quelqu'un. Ah ben oui. Alors, vous disiez des disparitions, alors ? Oui. Il y en a en ce moment. Ah oui, oui, oui. Dans le quartier, vous savez, on en a eu. Ah oui. Et vous connaissez des gens qui ont disparu comme ça ? Bah... Raoni, par exemple. Raoni. Le cordonnier. Ah. Le cordonnier ? Un nain, oui. Mais je vois très bien qui c'est. Qui était absolument imbuvable. Ah oui ? Alors, continuez, continuez. Oui, 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 bien sûr. Et il a disparu il y a combien de temps ? Oh, il a disparu il y a deux semaines à peu près. Mais en tout cas, on ne l'a pas vu revenir ou ressortir de chez lui. D'habitude, il a toujours sa petite échoppe. Il n'a pas beaucoup de clients. Surtout des gens qui travaillent pour l'alchimiste, mais sinon... Ah oui. L'alchimiste. Ah oui. L'alchimiste, vous savez. L'alchimiste avec un grand A. Ah non, je ne le connais pas ce homme-là. Qu'est-ce qu'il fait exactement cette alchimiste ? L'alchimiste, c'est celui qui détient le quartier. Ah oui. Avec sa bande. Vous savez. On n'est pas trop de... Oui, on n'en parle pas trop ici. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Très bien. Ah oui, donc il y avait des clients de l'alchimiste qui allaient rendre visite à cette personne. Ah, je vous avoue, honnêtement, on est un petit peu soulagés du fait que Raoni soit partie. Oui, parce que comme ça, moi, il y a des meilleures fréquentations dans les alentours. Exactement. C'était un petit peu l'œil et les oreilles de l'alchimiste ici, voyez-vous. Parce qu'il travaillait pour lui ? Oui, régulièrement, régulièrement. Oui, oui, oui. Et vous connaissez d'autres personnes qui ont disparu comme ça dans d'autres conditions ? Ici, non. Non, c'est juste Raoni. C'était assez bizarre. C'était assez bizarre. C'était assez bizarre. Attention, soufflez, je vais m'attaquer à un nœud. Oh, ça fait du bien. D'accord. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Le temple sera très content. Et d'ailleurs, il va vous faire une donation, je pense. Parce que ce n'est pas normal que vous viviez sans argent comme ça. Merci, oui, c'est vrai. Je manque vraiment d'argent, oui. Ça me ferait beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de bien. C'est le temple qui vous remercie, madame. Merci à vous, merci à vous. Oui, c'est le temple qui... Qui vous remercie. Qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Eh ben voilà, c'est le temple. Bah on a toutes les infos. Eh ! J'ai joué. Attention, t'as encore de la chantilly qui coule. Ah oui. Est-ce qu'on irait pas faire un tour à la petite bicoque du cordonnier du coup ? Si bien sûr, mais est-ce qu'on y va ? On peut toujours passer devant même deux jours pour aller voir un petit peu et puis... Pour voir, comme ça on met des clients, on peut aller faire les chaussures. Allons juste voir. Exactement. On veut juste voir. Il me manque un lacet. Très bien. Moi une semelle. Ouais. Allons voir. Ok. Pendant ce temps. Pendant ce temps, toi tu pars vers Basseville du coup ? Ouais, c'est ça. Je pars en 9e ville, direction Basseville, je suis traversant des ponts. Tu vas traverser le vieux pont d'ailleurs. Le vieux pont. Ouais, le vieux pont. Tu vas traverser le vieux pont pour te rendre jusqu'à la guilde des pierres. Effectivement. Et dès que j'arrive, la première personne que je vais chercher, c'est Bassi. Bassi ou Bassis ? Bassis. Bassis, ouais. J'ai jamais prononcé à autre voix. Et qui est donc historiquement la personne qui m'a pris sous son aile dans la guilde. Et m'a appris toute la négoce, m'a appris tout ce que je sais dans les affaires. Et dont j'ai été très proche, mais avec les 8 années passées, c'est un peu bizarre la relation là. Ouais, il est devenu assez lointain. Effectivement. Mais depuis que je suis revenu il y a 2 mois, j'essaye quand même à chaque fois d'essayer de retrouver en fait cette sensation chouette qu'on avait à l'époque. Même si ça me paraît complexe cette idée. Bassis, comment vas-tu ? Tiens, Tolios. Comment vas-tu ? Ah, je vais bien. Euh... 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 Comment vont les affaires ? Est-ce que je peux être utile ? Les affaires vont très bien, monsieur. Non, tu n'as pas d'utilité pour le moment. Nous gérons les choses de manière... Ma foi, c'est efficace. Nous sommes organisés depuis ta disparition, tu le sais. Oui, je sais que je ne suis pas... Je sais que je ne suis pas indispensable, mais je... Tu es toujours un atout précieux pour la Guilde... Euh... Tollios. Tu es toujours un atout précieux pour la Guilde, Tollios, mais... Oui. Les choses ont changé, tu le sais. Il faudra du temps pour que ça revienne. Ouais. Ouais, je vais... D'accord. Euh... Tu te rappelles d'où tu étais pendant ces huit années ? Toujours pas. J'ai juste... J'ai juste toujours cette... Ce souvenir de la... De la tempête. Avant et quand je me suis retrouvé sur la plage... Après les huit années. Euh... Je dois t'informer de quelque chose, Tollios. D'accord. Euh... Élisté. Oui. Notre supérieure. Oui. A diligenté une enquête sur cette affaire. Euh... Hum... Laquelle affaire ? Eh bien... Ta réapparition... Étrange... Hum... A fait se poser des questions au lieu. Sur ce qu'il était réellement advenu de la cargaison. Enfin... J'ai dit tout ce que je sais. Enfin, de toute façon, je vois pas... Oui, 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 oui. Tu as dit ce que tu savais, mais... Tu comprendras que... Ton amnésie semble pour certains... Pratique. Si j'étais un riche... Noble... Dans une autre ville, dans un paradis. Oui, je comprendrais, mais... Je serais pas la amandée du travail si j'avais une cargaison pareille sous la main. Et Listé a décidé de... Mettre en place une enquête. Mais je... Pensais qu'il était important que tu le saches. Oui. Mais... Pourtant, elle me paraissait bienveillante quand je l'ai vue. Elle a toujours été bienveillante. Mais encore une fois... Tu as disparu avec un navire rempli d'une cargaison précieuse. Et tu es revenu huit ans après, sans aucune explication. Et les mains vides. Et les mains vides. Et personne n'a retrouvé ni le navire, ni la cargaison. Mais comment je peux prouver ça, moi ? Soit tu retrouves opportunément la mémoire. Soit... Tu attends les conclusions de l'enquête. C'est pas très positif, tout ça. C'est une épée de Damoclès qui... Pèse au-dessus de ta tête, oui. Ouais, ça va le faire. Elle est sympa, et puis je pense qu'elle a compris. Ouais. Ce sont... Les familles... Qui posent problème. Tu le sais. Les familles de... Haute Ville. Celles qui dirigent la cité. Oui, mais... Ils verront que... De toute façon... Ils vont rien récupérer. Je suis pour rien, et... J'apprécie ton optimisme. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je peux faire, surtout. Je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit, à moins que tu te souviennes de quelque chose et que... Mais je ne sais pas me mettre au service de... En fait, moi, j'en ai quelque chose à faire de tout ça. J'ai quelque chose à faire de cette ville, j'ai quelque chose à faire de cette guilde, j'ai quelque chose à faire de... C'est important. Pour moi, c'est pas... J'aurais jamais fait quelque chose qui puisse nuire à... À qui que ce soit. Le problème n'est pas... Mais je veux le montrer ! Ce que... Tu... Ais au fond de toi. Le problème, c'est... Que les apparences sont, pour le moment... Problématiquement contre toi. Tu peux montrer que... Tu veux faire des choses pour cette ville. Mais les familles dirigeantes s'en fichent aussi. Ce qu'elles veulent, c'est leur cargaison. J'ai un ami qui a disparu. Enfin, un ami, c'est une connaissance. On devait travailler ensemble. Et je voulais te demander si t'avais eu des situations comme ça. C'est quelqu'un avec qui je voulais... L'opportunité de jouer de la musique, parce que j'aime bien au dernier refuge en jouer, tu sais. Et... Je le retrouve pas. Euh... Je sais pas si ça affecte la guilde, ces disparitions. Mais vous les gérez comment quand on a des employés qui disparaissent ? Je m'en suis jamais occupé de ça, moi. On s'en occupe assez peu, à moins que l'employé soit important. Ouais, on recrute, quoi. Ouais. Tu sais, des disparitions ici, il y en a... Tout le temps. On a un docker qui a disparu il y a pas longtemps. Un docker ? Ouais. À Basseville ? Non, non, non. Non, pas à Basseville, à La Bourbe. Il travaillait dans La Bourbe, mais lui, il vivait certainement dans vieilles villes. Ouais. Je dirais même, vu que c'est un gnome, il devait habiter dans petites villes, il y a des chances. Et c'était quoi son nom à lui ? Ah... Il va prendre un livre, il va tourner quelques pages. Jadari. Jadari Nandarassi. Et est-ce qu'il faut qu'on le remplace ? Ou c'est déjà fait ? Non, c'est déjà fait. Ouais, je peux faire mon rêve. C'est déjà fait, il ne s'est juste pas présenté à son poste lors du déchargement d'une de mes cargaisons. Ça a été un petit peu embêtant. Ok. Personne ne l'a revu depuis. Et il n'avait rien fait d'étrange dans notre guilde ? Il n'a pas posé problème ? Non, non, non. C'était quelqu'un de travailleur. Ok, d'accord. C'est étrange. Tu me préviens s'il y a un truc que je peux faire ? Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu quoi que ce soit à faire depuis que je suis revenu. Ouais. Écoute, Tolios, pour le moment, tant que l'enquête n'est pas bouclée, on ne peut pas te confier de tâches sensibles. À moins que tu aies envie d'aller travailler sur des docks à décharger des bateaux. Pas spécialement. Je pensais plutôt comme avant. Et comme avant, il va falloir que la confiance se reconstruise. Avec toi aussi, j'ai l'impression. Ça fait huit ans. T'as changé aussi. Cette vie nous met tous à l'épreuve. Et soit en survie, soit en cool, tu la prendras toi aussi. Ok. À bientôt. Et je retourne, moi, à notre... Ouais, je retourne au dernier refuge. Ouais. De ton côté. De ton côté, fais-moi un test d'investigation avec charisme, s'il te plaît. Ah ça, j'aime bien ça. J'aurais aimé ça, moi aussi. Mais oui. 11 plus 4, 15. Ok. Ou toi, tu t'enchaînes tes clients. L'après-midi, t'avais effectivement plusieurs personnes... Enfin, plusieurs personnes. Non, t'avais deux personnes à tatouer. Parce qu'on est quand même sur du tatouage. Non, c'est si on est quand même sur du tatouage... C'est pas comme le tatouage chez nous, en fait. C'est pas un stylo avec lequel tu dessines. C'est vraiment très, très, très lent, en fait, puisque tu passes ton temps à taper sur le manche, comme ça, et tu fais point par point les tatouages en essayant d'enfoncer le mélange d'encre et de vinaigre. Très souvent, en fait. C'est souvent un mélange de suie et de vinaigre. Surtout dans le quartier dans lequel vous êtes, parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Mais la suie qui sert à donner la couleur et le vinaigre qui sert à empêcher de cicatriser, en fait. Et donc, à fixer la couleur. Très d'huile dans le derme. Exactement. Et tu as un de tes clients avec lequel tu discutes, qui effectivement va évoquer un... Alors lui, il a juste entendu parler de ça parce que c'est une voisine qui lui a dit. Voilà, mais une femme vers la touche de la tour de l'horloge, qui ne connaissait pas grand monde, elle vivait assez isolée. Et c'est sa voisine, en fait, qui a découvert qu'elle avait disparu. Une certaine... une calyxanée. Elle a disparu. Elle s'appelle calyxanée. Voilà. Et... Et il a retenu ça parce qu'en fait, apparemment, ce qu'on lui a dit, elle avait une espèce de petit pouvoir magique qui lui permettait de faire voler des petites lumières. Et d'emplir de la pièce comme ça, avec des lumières qui volent. Voilà. Tout simplement. Mais il n'en sait pas plus. Ah ouais ? Ça, ça m'intrigue. D'accord. Bon, mais moi, je discute ça avec lui de manière tout à fait naturelle, comme si c'était un fait divers parmi d'autres. Voilà. Tout à fait naïvement. Et... Mais je prends bien note dans ma petite tête de toutes ces informations. Et le temps que vous fassiez tout ça. Ouais. Bon petit massage. Voilà. Et que toi, tu finisses ton travail. Vous pouvez vous retrouver au dernier refuge, effectivement. Juste, on a fait un petit détour par la cordonnerie. Est-ce qu'on a vu quelque chose ? Ah oui. Non. La boutique est fermée. Totalement fermée. Placardée, genre... Il y a des planches ou... Non, non, non. Juste fermée. Voilà. Après, il y a une petite fenêtre ou deux, mais on voit pas grand-chose à travers parce que c'est pas très propre et que... Voilà. Et que c'est des verres. C'est pas des verres... Enfin, le verre est pas transparent, etc. C'est toujours un peu flou, en fait, quand tu regardes à l'intérieur. Mais il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Est-ce qu'on aurait pu en apprendre un peu plus ? Par exemple, si on a croisé des gens autour de l'échoppe, tu vois, qu'il y a éventuellement des voisins directs... Un des dix. Un des dix ? Un petit score. Il n'y a pas de voisins nains directs spécifiquement. C'est pas un quartier de nains. Non, non, il n'y a pas grand-chose. Il n'était pas aimé. Ouais. Il n'était pas apprécié. Vraiment, la plupart des gens, d'ailleurs, le diront avec un petit peu de... Mais comme tu es du temple, ils se disent bon... Peut-être que c'est pas quelqu'un... Enfin, c'est quelqu'un à qui on peut le dire, mais... Ils sont même soulagés un petit peu qu'il est disparu. Mais s'il n'était pas aimé, c'est qui qui venait à sa boutique ? Quel client il recevait ? Bah, les gens de l'alchimiste. Ah oui. Parce qu'ils travaillaient pour l'alchimiste. Mais ils sont connus, ces gens... Enfin... Oui, c'est un gang local. Oui, mais tu vois une personne lambda, tu te dis... Ah bah lui, on sait qu'il bosse pour l'alchimiste ? Non. Oui. Mais donc, voilà. Mais du coup... Mais on sait que personne n'y venait volontairement et que lui, il travaillait pour l'alchimiste. Oui. Les personnes qui entraient, c'était... C'était forcément... C'était pour l'alchimiste, quoi. Peut-être que... Peut-être pas toutes, en vrai. Mais de toute façon, ils étaient tous au moins soupçonnés de l'être. Et est-ce qu'on peut essayer de choper des renseignements sur à quoi ressemblaient ces personnes si elles ont été aperçues physiquement ? Non. Non. C'est beaucoup trop large et lointain. Ok, ok. Bon bah, on se retrouve du coup. Je vois la tâche de crime sur ton... ton truc. Et bon, non seulement ça me fait un petit dégoût, mais... T'as acheté ton goûter où, du coup ? Bah, à la boulangerie. Et t'es super bon, hein ? Vraiment, vraiment très très bon. Comment ça va, là-bas ? Ça va. Ça travaille. Ça travaille beaucoup. D'accord. Ok. Comment, du coup... On a trouvé les trucs. Ah ouais ? Moi aussi. Et j'avais une idée que je voulais vous soumettre d'abord. Vas-y. Parce que j'ai trouvé super étrange une intuition. Comment est-ce qu'un elfling qui vit la vieille pile a obtenu une harpe qui coûte très cher ? Bah, tu sais. Il y a des gens qui ont des instruments dans la vieille ville. C'est une mauvaise idée. Non, non. Ouais, c'est vraiment pas bizarre du tout. D'accord. Vraiment, c'est pas bizarre. Ça peut être un bien très précieux à lui, ça peut être un truc qu'on lui a légué, peu importe, mais c'est pas bizarre. Il y a des gens qui ont des instruments. D'accord, ouais. Et un tricorde, ça n'est que l'équivalent d'un petit lutte. Ok. Avec trois cordes. Et ceci n'est pas une vision. Et le gars en question n'est pas l'air en plus d'être hyper friqué ou quoi que ce soit. Ah non, non, pas du tout. C'est un mec de la vieille ville. C'est un mec de la vieille ville, clairement. Ça devait être son truc à lui et il avait son tricorde, quoi. D'accord. Quand le groupe me dit c'est normal, je fais D'accord, c'est quoi votre info ? On part du principe qu'on s'est redit ce qu'on a appris. Ouais, ouais. On a une cible. Une. L'alchimiste. Oh. Moi, je crois pas. De ce que tu m'as décrit, ça fait conclusion hâtive, ouais. Très conclusion hâtive, même. Moi, par contre, ce que je remarque... Et pourquoi ça fait conclusion hâtive ? Parce que, en fait, les autres personnes disparues, si j'ai bien pris une note de ce qu'on nous a tous dit, n'ont rien à voir avec cette personne. On sait pas. Je pense que ça se saurait, vu comment... Mais déjà, il y a plusieurs choses. C'est que chaque personne qu'on nous a donnée, il y a un alphelin, un nain, un gnome, une femme humaine. Et ils étaient tous dans des lieux très différents. Petite ville, la tour de l'horloge. On a deux à la tour de l'horloge. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, il y a un lien avec quelqu'un d'extérieur. Et je suis d'accord que c'est une piste. C'est juste simple. C'est la seule personne qui a un lien avec quelqu'un. Toutes les autres, ce sont des personnes complètement... Mais on sait pas encore. Il faudrait qu'on vérifie s'il y a des trois autres. Ils ont un lien avec... Ça restera quand même une cible. Par contre... Ce gars, l'alchimiste, ce gang, il fait du mal. Il faut le détruire. Oui, ça restera une cible, mais... Je suis d'accord que ce n'est pas pour l'instant une autre mission. Sauf si vous voulez qu'on ait plusieurs missions en même temps. Ça sera notre mission à un moment donné. Oui, à un moment donné. Par contre, la seule personne avec qui on peut... Qui n'a pas vraiment disparu, c'est l'alphelin. Qu'il faudrait vraiment qu'on retrouve. Parce que c'est le seul moyen de savoir s'il a un rapport avec l'alchimiste ou pas. Savoir s'ils avaient tous un rapport avec l'alchimiste. Ou pas. Mais à mon avis, non. Parce qu'en fait... Je ne sais rien. Je peux me débrouiller. Il a quand même un peu peur de nous. On peut peut-être le faire parler déjà d'une. Et de deux, moi, ce qui je trouve bizarre, c'est que si c'est un caïd de quartier, l'alchimiste n'a pas son pouvoir sur la totalité de vieilles villes et qu'on a quand même des personnes disparues aux quatre coins de vieilles villes pour l'instant. Donc, il doit y avoir... On est d'accord qu'il y a plusieurs caïds par... Oui, bien sûr. Donc, il n'y en a pas qu'un. Ce n'est pas le grand magnitou de vieilles villes. Non. Mais encore une fois, une personne à faire disparaître. Et quand on dit l'alchimiste, quand on évoque cette idée, le level par rapport à nous, est-ce qu'on est en train de parler d'un truc... C'est chaud ? Oui, vous êtes en train de parler d'un truc quand même un petit peu chaud. Oui, OK. L'alchimiste, c'est quelqu'un qui gère pas mal de trafic différents, qui a une petite organisation avec lui. On ne parle pas d'un mec qui dirige une dizaine de bus. On parle d'un mec qui a une petite organisation, qui fait du trafic, qui... Voilà. Et est-ce que ce serait... Et est-ce que ce serait... Pardon. Désolé. Non, je t'en prie. Vas-y. Et est-ce que ce serait pas lié à ce que vous avez... Enfin, ce qu'on a démantelé quand je suis revenu tout de suite, là ? Je sais pas du tout. Tu crois ? Avec... Le réseau d'esclaves ? Ouais. Hein ? Quoi ? De quoi je suis pas au courant, là ? T'étais avec nous... Je suppose ? Si, si. What ? C'est là-dedans que vous vous êtes croisés, donc si, si. C'est notre première mission à tous ensemble. Pas précise. Euh... De toujours dans le... De toujours dans le collimateur de ce sujet-là, il y a Tolimon, je crois, qui... Qui m'a un peu dans le nez, depuis. Ah oui ? Ouais. Tu veux dire... C'est qui ? Ah non, je suis désolé, je confonds avec Agréatos. Ah, pardon. Et qui... Pardon. C'est pas lui ? Et qui t'a parlé tout à l'heure ? Ah, alors ça, c'est vrai. Mais ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Non, je parle... Il y a deux personnes que j'ai dans le nez qui sont un peu dans des trucs un peu pas clairs. Et c'est Tolimon et Agréatos. Euh... Agréatos, c'est sûr. Mais Tolimon, je suis pas très sûr. C'est juste qu'il met un peu dans le nez, j'ai remarqué, depuis que je suis revenu. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais bon. Vous étiez au courant qu'il y a eu une enquête sur moi ? Quoi ? Ah oui, vous savez pas. Ah non, mais alors attends, mais ça, c'est très important de nous dire parce que... T'es recherché ? Si ils fouinent sur toi, ils vont fouiner sur nous. Non, mais moi, c'est juste parce qu'ils comprennent pas pourquoi j'ai disparu pendant huit ans. Parce que je comprends pas moi non plus. Mais sauf que eux, c'est en mode... J'ai peut-être fait un truc qu'il fallait pas faire. J'aurais crois que j'avais pris toute la cargaison et que je l'ai gardée pour moi. Mon frère, si tu disparais avec une cargaison... Dans une tempête et j'ai survécu. Et je suis reconnaissant de tous les dieux et toutes les déesses de t'avoir amené parmi nous. Mais si tu disparais avec tout l'or de toutes ces personnes... Et toutes les personnes qui étaient sur le navire avec moi ? Pour les gens qui possédaient cette cargaison... Ce qui importe, c'est la cargaison. Et crois-moi, tu es la seule personne aujourd'hui à pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Bah non, justement. Il se souvient de rien alors. Si, il se souvient de la tempête et ça suffit. Si. Si ils creusent, ils trouveront les moyens de trouver. Comme nous, on essaie de trouver depuis que tu es revenu. Moi, vous voyez que je me... Je m'affaisse comme ça, que le visage qui s'assombrit. Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Agathea ? Bah... Je trouve ça bizarre. Je sais pas. On va trouver. Moi, si j'ai envie de trouver pourquoi, je me souviens de rien. Et tu te souviens de rien. Enfin, c'est encore plus vaste, je sais, mais c'est pas comparable. Mais je suis sûr qu'avec le temple ou de la magie... On a déjà essayé plein de choses avec Zephyr. On va avoir accès à des gens un jour. On va réussir à trouver quelqu'un qui aura la solution à ça. Ouais. On cherchera, on continuera à chercher et on trouvera. Ne mélangeons pas tout. Ouais. Vous avez chacune et chacun votre histoire, certes. Maintenant, ce qui importe, c'est que, en effet, si j'étais le propriétaire de cette cargaison et qu'elle avait disparu subitement, et qu'un de mes employés refaisait surface sans la cargaison, je me poserais des questions. Mais ces gens-là ne prennent pas du tout en compte le trouble et l'état émotionnel dans lequel tu peux te trouver aujourd'hui. Agathea. Regarde. Nous vivons. Et je te montre aussi à quelques personnes qui sont là, encore une fois, toute cette même population qui vient au dernier refuge, gai mais en même temps toujours dans la misère. Regarde. Ça fait partie de ces injustices, encore une fois, c'est encore une injustice. Et encore aujourd'hui, cette dame que nous avons vue m'a encore balancé au visage que le temple ne s'occupait que des riches, que les vrais nécessiteux étaient laissés dans leur misère. Mais c'est pour ça qu'on se bat. Ouais, c'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'on trouvera. Mais en effet, soyons sur nos gardes. Car peut-être qu'en ce moment même... Tu es suivie. Tu es suivie. Oui. Du coup... Forcément. Peut-être qu'on nous écoute. Peut-être qu'il faudrait changer. On reste quand même vigilants et vigilantes aussi. Je pense qu'on voit un peu... On voit les habitués. Voilà, on sait à peu près. Personnellement, je reste quand même assez au taquet sur le fait qu'il puisse y avoir des oreilles tendues. Peut-être qu'on devrait changer de table. Non. Non, je mène à 9 mois. Pour rien au monde. Bah oui, mais ça perturberait un peu. On doit retrouver l'alchimiste. D'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on aille, en effet, peut-être, retrouver notre ami Alphelin. Lui poser des questions. Voilà. Masquer. Oui. Et aller faire un tour dans les différentes échoppes ou maisons. Des personnes disparues. Peut-être qu'on peut y trouver des traces écrites, voire des traces physiques de passage. Et la jeune femme qui s'est fait enlever, apparemment, elle pratiquait la magie. Ah, tu ne nous avais pas dit ça. Si, si, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Ah, elle l'a oubliée. Elle faisait apparaître des lumières chez elle, apparemment. Donc... Donc... Peut-être que chaque personne qui est enlevée... A une particularité. Oui. Est un lanceur de... Pas forcément un lanceur de sort, mais... C'est assez rare, quand même. On a un gnome. On a un incordonnier. On a un alphelin qui joue de la... C'est quoi son instrument, déjà ? Le tricorde. Le tricorde. C'est quoi je dis là ? C'est moi qui dis là. Et donc, je trouve peut-être que... S'il joue de la musique, peut-être qu'il a des capacités aussi. Ah ouais, c'est marrant. J'aime bien ton idée. Et c'est pour ça aussi peut-être qu'il avait l'air très, très déçu. Que cet objet soit cassé. Ouais. Par contre, c'est possible. De mon apprentissage, les objets magiques, je ne sais pas les réparer. Moi, j'ai réparé son instrument, mais s'il y avait de la magie, ça n'a pas fonctionné. Mais le gnome dont j'ai entendu parler, lui, c'était juste un docker. Ouais. Peut-être. Peut-être. Peut-être qu'il ne peut pas... Ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas. Non, mais il n'a peut-être pas de pouvoir spécifique. Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher des informations, effectivement, en enquêtant, comme tu as dit. Et moi, je vous retrouve plus tard. Pourquoi plus tard ? Tu vas aller voir l'alchimiste. T'as mieux à faire. Mais qu'est-ce que t'as dit ? Arrêtez de dire. Je ne sais pas où il est, l'alchimiste. Comment est-ce que je peux aller voir ? Tu sais dans quel quartier ? Moi, je suis revenu depuis deux mois. Mais il y a des choses qui n'ont pas changé. Il y a des gens où il ne faut pas qu'on en parle comme ça à haute voix. Je vous propose de faire rédiger un règlement de comportement entre nous. Ça, c'est un peu exagéré, mais en fait, est-ce qu'on peut lui faire attention ? Ouais, mais des fois, c'est bien de le relire pour se rappeler des choses. Moi, mon idée, c'était d'appeler l'autre Georges et je trouvais ça bien. Appelons l'autre. L'autre. Allez-y, moi, j'ai une course à faire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas confiance, Jany. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Pourquoi tu nous dis que j'ai une course à faire ? Ou tiens, j'ai oublié un truc. On a tous des... Tu crois que je te dis à chaque fois que je vais faire un truc, moi ? C'est quoi cette attitude ? Alors, si on n'a aucune transparence entre nous et que chacun fait ses petites affaires chacun de leur côté, comment voulez-vous qu'on crée la confiance du groupe ? Tu ne veux pas nous dire ce qui te tracasse ? Et à quoi tu penses ? Je vais essayer de chercher des informations, moi aussi. Comment tu vas faire ça ? En allant toquer à des portes. D'accord. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait que si on commence à se mêler de ce genre d'affaires, on va forcément éveiller les soupçons. Alors, il faut, comme l'a rappelé Agathea et comme tu as bien fait de me le rappeler, il faut être discret dans notre approche. Alors, tu me feras le plaisir d'enlever cette énorme tâche de chantilly. Et si on mange un bout avant de partir ? Ouais ! Bonne idée. Et je fais signe à Horace pour commander à manger. Et pendant qu'on attend la commande, moi je joue en l'air de duc duc. Cool ! Jovial. Mais c'est toujours un peu mystérieux cet instrument quand même. Un truc un peu exotique avec... Très bien. Moi je tape mais complètement pas dans le rythme. Je peux faire un jet de représentation ? Tu peux. Allez ! Petite piécette ! Allez ! Ok. Bon. 12 au total. C'est pas mal. Mais t'as fait mieux. Oui. T'as vraiment fait mieux. Oui. Mais c'est bien. T'es pas très inspiré en vrai ? Et puis le fait qu'elle tape comme ça, pas en rythme... Ouais, ça me... Je la regarde de temps en temps et... Moi je lance 2-3 tréchettes et j'avoue que de temps en temps, je fais un peu la grimace parce que... Ce que j'ai fait, c'est très bien. Non mais c'est très bien. C'est très bien. C'est l'association des deux. Elle aussi c'est très bien. Mais l'association des deux... Ouais, c'est ça. Je me fais une main pour putain qu'il faudra que je parle à Jenny de ne pas faire ça. Et pendant qu'il joue et qu'elle tape des mains pas en rythme, je me penche vers Agathea. On trouvera. D'accord ? On trouvera. Patience. Je te regarde droit dans les yeux et je te dis, je te crois. Je te crois. Et... On continuera à manger du pain et des pâtisseries à Foison. Crois-moi. Il a l'air heureux. Tant mieux. Et l'idée c'est de finir de manger, d'attendre le début de la nuit et peut-être une fois... Vous êtes en costume du coup ? Bah je pense que ça serait pas mal moi. Si vous êtes ok. Oui, moi pour aller voir l'Alphelin, je pense qu'il faut qu'on retourne comme on était. Ouais, je suis d'accord. Moi autrement. Est-ce que j'arrive à générer suffisamment de petits revenus en faisant un petit tour pour payer notre repas ? Ah non, pas avec nous. Pas tout à fait. La vieille ville, je pense que c'est chaud. Là, ça va être chaud. C'est chaud. Avec mon salaire. Alors, vous allez vous costumez ? Oui. Pas toi. Et toi, tu pars toute seule dans la vieille ville. Au sanatorium. Au sanatorium. Très bien. On gérera ça après. On gérera ça après. Tous les trois. Je te dis juste avant que tu partes, sois prudente. Compris. L'un d'entre vous me fait un test d'investigation avec avantage. Alors, ce sera pas moi. Qui est bon ? Je suis moins un. Zéro. Moins un. Bon. Mais avec avantage. Avec avantage. Neuf ou... Ou quatre. C'est d'accord. N'oublie pas que tu as un point d'inspiration. Ah oui, oui, oui. Allez, allez, allez. On investigue. Tiens. Merci. Allez, allez, allez. On était sur neuf. Il faut que tu fasses moins. Allez. Quatorze. Quatorze. Plus zéro. Plus zéro, quatorze. Allez, c'est bon ça. C'est déjà beaucoup mieux. J'aurais pu. Vous retournez en fait vers la tour de l'horloge. Ouais. Et en fait, au moment où vous passez par les toits comme d'habitude. Ouais. Et au moment où vous arrivez dans les environs de là où on a un magnifique tag qui a commencé à être effacé. Désormais, il ne reste plus que vermi désormais. Avec un gars devant qui fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, il commence à faire nuit du coup il fait. Oh, il est marre. Et il rentre chez lui. Ok. Bref. Au moment où vous arrivez, vous voyez le alphalin qui est en train avec son tricorde qui est en train d'aller dans le sens inverse. Ok. De là où vous aviez... Cette chance. J'ai trouvé. Il s'appelle Lough Lane. Il s'appelle Lough Lane. Je vous redis son nom. Je peux lui parler. Ouais. Je peux. Je t'ai fait juste un signe de tête et j'attends que tu nous dépasses pour aller le voir. Moi, je me mets contre un mur avec le pied, un pied relevé comme ça, un peu en distance. Je reste sur le toit, moi. Moi, je reste sur le toit et je reste aux aguets par rapport à éventuellement une présence d'ombre qui pourrait surgir. Très bien. Et j'attends un endroit où les angles sont favorables à être vus le moins possible tout en évidemment interrambant son chemin. Fais-moi ta sous discrétion, s'il te plaît. Ok. Allez, sois-vous. Allez, allez, allez. Ouiiii. C'est parti. C'est beau. Ouiiii, c'est beau. 8 et 4, 12. Ok. Allez. Et donc ? Et donc, je... j'arrive, j'arrive, je saute de façon à arriver devant lui. Et comme la veille... Ah ! Loughlane. Vous m'avez fait très très peur. Oui, mais je te veux du bien, tu t'en souviens ? Oui, oui. Oui. Est-ce que tu t'es bien remis de ce qui s'est passé hier ? Oui, je n'ai pas très bien dormi, je vous avoue, mais oui, ça va. Je vais travailler. J'ai, moi et mes amis, besoin de comprendre ce qui t'est arrivé. Et bien qu'on a été témoins de beaucoup de choses, j'aimerais savoir un peu plus sur ta vie personnelle. Et bien, je vis seul, voilà, et je n'ai pas beaucoup d'amis, et je travaille comme... Tu travailles où ? Je travaille dans un cabaret, la danseuse envolée. Et je l'accompagne un petit peu dans une zone d'ombre un peu plus écartée que le milieu de la ruelle. Je suis pour être toujours à Porte pas trop loin d'eux. Le cabaret comment, tu m'as dit ? La danseuse envolée. La danseuse envolée, ok. Et tu es un barde ? Non, c'est un bien grand mot. Non, je joue un petit peu de tricorde et puis voilà, je donne mes représentations là-bas, pendant que les danseuses dansent. Et est-ce que tu as eu un problème récent avec un des caïds du secteur ? Est-ce que tu as eu des problèmes avec des gangs ? Aucun. Aucun ? Non, non, je paye mes taxes en temps et en heure. Et tu n'as aucun lien avec qui que ce soit que tu serais en train de me cacher, et je rapproche ma tête à un point que je veux que ça génère un phénomène d'intimidation et jeter un jet d'intimidation. Pas besoin de jeter un jet d'intimidation. Ok. Il te regarde. Tu l'entends au bruit ? Très, mais rien du tout. C'est ce que j'avais envie d'entendre. Parce que tu vois, nous, on essaie de résoudre des problèmes, on essaie pas d'ancrer. Oui, je... Enfin là, quand même, je... Oui, je... Parce que je suis une victime dans l'histoire. C'est ce que je veux m'assurer. C'est ce que je veux m'assurer. Oui. Très bien. Eh bien, peut-être qu'il s'est passé quelque chose récemment à la danseuse qui... Est-ce qu'il y a eu un phénomène récent qui est un peu étrange ? Pas que je sache. On a bien... Comment il s'appelle ? Le... Ah, le cordonnier. Ah, le nain, là ? Oui. Ah, je m'en souviens plus de son nom. Enfin bref. Personne imbuvable. Qui n'est pas venu. Il répare les chaussures des danseuses régulièrement. D'accord. D'accord. Effectivement, c'est cohérent. C'est cohérent. Et... D'autres phénomènes ? D'autres problèmes ? Une danseuse qui a un souci avec quelqu'un ? Pas que je sache. C'est qui le patron ? C'est une patronne ? Oh, ce n'est pas un patron ! On n'allait pas lui dire ça. Oui. Elle s'appelle Thuovi. Thuovi ? C'est une naine. Oui, c'est une naine. Elle est... Comme qui dirait... Enfin, elle a du caractère, hein ? J'en doute pas. J'en doute pas pour gérer un établissement aussi... Qui fonctionne aussi bien. Oui, c'est un petit établissement. Mais c'est une maison de plaisir sympathique. Ah, elle n'est pas que... Donc, c'est pas que de la danse ? C'est des arts en règle générale. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je vais aller, je vais aller chercher le compromis. Ah non ! Non, 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 non. Nous ne parlons pas de ce genre de plaisir-là. Non, pas du tout. Ok. Et... Thuovi ? Elle a des fréquentations qui seraient douteuses parfois ? Bah, je ne sais rien. Je ne la connais pas. Je n'ai pas très envie de la connaître plus avant. Je vois ça pour elle le payer. Je fais mon travail. Tu ne vois personne qui entre, qui ne devrait peut-être pas entrer, qui aurait des liens avec des personnes qui ne sont pas très fréquentables ? Bah, elle est dans le quartier, pas loin du dernier refuge. Donc, bien sûr, on vient souvent lui collecter ses taxes. Comme tous les commerces. Je veux dire, les taxes de protection. Vous voyez. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Des fois, j'en paye aussi. Très bien. Je regarde vers le ciel, en direction de mes comparses, sans les regarder vraiment. Je suis en bas avec toi, moi. Tu es descendue ? Moi, je suis en bas. Je suis à distance. Je te vois ? Dans l'ombre, je suis dans l'ombre. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'attends de voir si tu réagis. Et si tu ne réagis pas ? Non, je ne réagis pas. Je ne saurais pas quoi lui demander de plus. Du coup, il te regarde, il fait... Il vous parlez. Je réfléchis. Merci, Le Clem. Très bien, très bien, très bien. Sache que c'est pour ton bien, même si j'ai été un peu frontal. Et que nous souhaitons que tous puissent vivre correctement ici. Très bien, très bien, très bien, très bien. N'oublie pas, je suis le dragon pourpre. Le dragon pourpre. Et je... Et je... Je fais un jet d'acrobatie pour partir. Ah bah vas-y. Non. Oh oui ! Il te met un bon jet d'acrobatie. Dans l'ombre. 16 et 6 secondes. Ouais, ça va. Il y a un petit salto. Il sent un peu très dommage. Ah ouais, ça aurait été vraiment dommage. Oh non ! Aïe, 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 aïe. C'est un tel lentorse à la cheville. Ah ! Ah, ça doit faire mal. Bah je te suis, je te suis discrètement dans l'ombre pour... pour... J'ai entendu la conversation ? Oui, tu l'as entendu. Moi, j'étais sur le toit. C'est juste qu'il t'a pas vu. Et je remonte sur les toits, pour objectif de te retrouver... C'est ce qu'on appelle soigner sa sortie. T'as vu ? Oui, c'était très beau. Oui, j'ai trouvé aussi. C'était beau, t'as un coup de chance. Non, non, je travaille ça depuis des années. Oui, oui, oui. Très bien. Je peux le refaire si tu veux. Oui ? Oui, quand tu veux. En termes d'informations, on est... Pas grand-chose. Bah non, on fait quoi ? Bon, au moins, on a une corrélation de l'info avec le coordonnier. Donc ça affecte beaucoup de gens, sa disparition. Et on peut aller voir l'établissement, une fois qu'on aura... Une fois qu'on aura aller regarder le gnome. Attends. On va aller voir l'établissement ? On a les shops de Raoni, aller voir le nain, le coordonnier. On a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le gnome, d'accord. Le gnome. Mais lui, il n'a pas de maison. Mais on ne sait pas où il est. On ne sait pas trop. Une petite ville. Oui, oui, oui. Mais on ne sait pas exactement où est sa maison. C'est juste ça. Mais moi, je peux... Si on a trois endroits à aller voir et qu'on est trois, est-ce que... Ah, tu veux qu'on se sépare ? Hum... Je vais aller plus vite. Parce que je pense que si tu vas à la maison des plaisirs, à la danseuse envolée, il faut pas y aller... Il faut y aller en tant que... Personne qui veut profiter du spectacle. Ouais, je peux m'en occuper demain. Ou alors, peut-être que mon costume pourrait plaire à certaines personnes. Et je me disais la même chose. Sans doute, sans doute, mais on n'est pas là. Peut-être. On n'est pas là pour ça, les gars. Non, je suis pas là pour ça. Non, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ensemble ou séparément ? Est-ce que vraiment, tu veux prendre le risque d'être seul ? J'ai pas envie de lui. Allez, on est censé faire ce truc en groupe. C'est pour ça que j'essaie de convaincre Jeannie de faire un logo commun. Donc... Alors, je propose qu'on soit intelligents et qu'on fasse les lieux dans l'ordre, je veux dire, qu'on fasse pas ça. Du coup, c'est quoi l'ordre ? Je sais pas. Là, qu'est-ce que vous voulez aller voir ? L'idée, c'est d'aller voir les trois endroits des personnes disparues qu'on connaît, c'est-à-dire les shops du Nain, les docks, ou en tout cas là où habite le gnome qui a disparu des docks. Et puis, la dame, je sais du coup par mon client que c'était la voisine, donc je sais à peu près où c'est. Calyxanée. Je sais à peu près où c'est, du coup. Oui, c'est vers la tour de l'horloge. Vers un tour de l'horloge. Mais là, on y est ! On y est à la tour de l'horloge. Vous n'êtes pas dans le tour de l'horloge. Commençons par Calyxanée. On va aller assez vite sur les trois, parce qu'en fait, il y a assez peu de choses à découvrir. D'accord. Il n'y a pas de problématique vis-à-vis de ça. D'accord. C'est pas la bonne idée. Calyxanée, oui, c'est effectivement pas difficile de trouver où elle vit. Elle vit dans une des baraques un peu en hauteur, sur un étage. Une des baraques près de la tour de l'horloge, dans un petit appartement absolument miteux, qui est vide, et dont la porte a été défoncée. Donc en fait, ils ont été enlevés chez eux ? En tout cas, elle, certainement, a été enlevée chez elle. La porte a été défoncée, mais en fait, elle est très pauvre. Il y a très peu de choses. Il n'y a pas de traces d'affrontements spécifiques. Et pas de traces particulières, genre traces de pas ou autre. Elle a juste ce truc où on lui a défoncé la porte. Est-ce que c'est pour l'enlèvement ? Où est-ce que c'est après ? Quand on s'est aperçu qu'elle n'était plus là, et qu'ils ont essayé de voir s'il n'y avait pas un cadavre à l'intérieur. Ça, c'est difficile à dire. Voilà. Chez le gnome, c'est un peu la même chose. Il a une vie très... très simple. Une toute petite maison dans vieille ville. La porte est fermée, elle n'est pas défoncée. Et... Rien de particulier. Faites-moi quand même un... Quelqu'un me fait un test d'investigation avec avantage. Vous êtes toujours moi, je crois qu'on est tous les trois. Et je viens quand même poser ma main sur ton épaule. Attends, parce que j'ai un autre truc que j'ai oublié depuis tout à l'heure. J'ai sens développé de ma lignée. Et ça me fait que je peux effectuer des tests de sagesse, donc de perception ou de survie, afin de trouver ou traquer une créature. Est-ce que ça marche ? Absolument pas du tout ce que... Ce qu'on fait là. Mais tout à l'heure, j'aurais pu le faire, tu vois. Je viens poser ma main dans ton dos, en disant juste... Oui, tiens. Et ce qui te donne un des quatre en plus de ton avantage. 20 naturels plus deux. Joli. Joli, bien joué. En fait, tu trouves un... Vous trouvez quand même chez lui une espèce de petit costume rouge. Genre habillé rouge. C'est vraiment... Enfin, c'est des vêtements, quoi. C'est pas une combinaison. C'est des vêtements rouges d'une qualité assez correcte. qui font un petit peu penser à un costume de scène. Voilà. Il travaillait secrètement à la danseuse envolée ? Peut-être pas secrètement, d'ailleurs. Des fois, on fait plusieurs boulots, en fait. Pour essayer de joindre les deux bouts en vieil film. Voilà. C'est tout ce que vous trouvez chez lui. Je soupçonne que je suis allé au moins une fois à cet établissement ? Non. Jamais ? Ok. Ça ne te dit rien. Ok. Et... Donc, le troisième, c'était... Eh ben, le cordonnier ? Le cordonnier. Et même chose que sur une chose, vous ne trouvez rien. Rien de particulier. Enfin, je veux dire, il y a des livres de comptes très mal tenus. Où des fois, il n'y a pas de noms. Des fois, il y a des noms, mais pas de sommes. Des fois, ils sautent des pages. Des fois, il y a des dates avec des trous dans la comptabilité. Enfin, bref. Très, très mal tenus. Mais à part ça, pas grand-chose. Ok. Je suis en train de me poser la question. Vu que Raoni travaillait aussi à la danseuse envolée, on a un petit costume de scène. Peut-être que le gnome travaillait là-bas aussi. Peut-être que Calyxané, comme on m'a dit qu'elle faisait de la lumière, ça peut être une activité artistique. Et peut-être qu'elle s'en servait en spectacle. Elle travaillait aussi à la danseuse envolée. Ce serait sympa de savoir si elle était enregistrée en tant que lanceuse. Il faut aller. Danseuse ou... Lanceuse. Lanceuse de soir, pardon. Déjà, peut-être que si on va à la danseuse envolée, enfin, en tout cas l'un de vous, ou moi, peu importe. Mais qu'on puisse demander les noms. Je ne sais pas comment faire ça discrètement, mais avoir un accès au registre des gens qui travaillent là-bas. Est-ce que Calyxané avait chez elle une broche de... Non. Ok. De membre de guildes ? Non, pas de guildes, mais d'enregistrement en fonction de si c'était celle des... Des ensorceleurs. Oui, oui, c'est vrai. En sachant que là où on est, c'est moins... C'est vrai, c'est beaucoup moins que dans l'Empire. Moi, j'en ai pas. C'est plutôt la Tour des Arcanes, en fait, qu'ils le gèrent d'ailleurs. Ok. Et sachant qu'on est pas... Avoir accès au registre de la Tour des Arcanes, c'est... Impossible. Ouais, c'est ça. Pendant ce temps, on continue à réfléchir. Allez-y. Au Sénatorium. Oui, mais bon, c'est pas trop la bonne piste, mais du coup... Mais oui, oui, bah oui, j'y suis là. Bah, vas-y. J'y vais, bah oui, j'y vais. Donc je me rends au Sénatorium et je demande d'avoir Maro. Qui est toujours dans son... Toujours dans sa cellule. Il est assis. Les yeux grands ouverts. Qui ne clignent plus depuis très longtemps. C'est encore moi. J'étais passée ce matin, mais... Mais bon, rapidement et... Bah, voilà. Je sentais que... Enfin... Je me suis dit que peut-être que t'aurais envie d'avoir encore un peu de compagnie. Tu sais, hier soir, on était en balade et... Et on a fait un truc assez fou. Bah, je crois qu'on a fait une bonne action. Enfin, j'ai... Bon, j'ai essayé de lancer un sort et puis ça n'a pas marché, mais... Et puis après, j'ai essayé de poursuivre Georges et... Et ça n'a pas marché non plus, mais... Mais en tout cas, je crois qu'il y a quelqu'un qui... Qui nous doit une fière chandelle. Et... Tu sais, enfin... Tu sais... Je... Enfin, tu me connais, hein. J'ai toujours... Pour essayer de faire des bonnes actions un peu ridicules, mais... J'ai encore... Entendu parler de... De ton... Ancien patron. Aujourd'hui. De l'alchimiste. Et... Et je voulais savoir si... Tu pouvais me faire un... Un signe... Ou quelque chose... Qui pourrait m'aider à le... À le trouver. Il reste totalement immobile. Complètement. Il te regarde pas, il regarde dans le vide. Tu sens que même quand tu te mets dans ses yeux... Il te regarde pas, en fait. Maro. Je vais... Je vais faire en sorte que ça change. Je vais te sortir de là. Tu... Tu... C'est moi, c'est... C'est... C'est Jani, tu... Tu veux pas me faire un... Un petit signe ? Ouais, non mais je comprends. T'es... T'es pas... T'es pas d'humeur. T'es pas en forme. Tu dois... Tu dois avoir faim. Tiens, je t'ai... Je t'ai ramené... Je suis... Je suis passée à la boulangerie et je t'ai ramené un... Un chou à la crème. Regarde comme il est beau. Il a plein de chantilly en plus. Et je lui tends le... Et il ne bouge pas. Comme toujours. Et voyant qu'il ne réagit pas, je... Je l'aide à... A manger petit à petit le... Le chou... Tout doucement, lentement. C'est... C'est ok. Tu me raconteras... La semaine prochaine. Y a... Y a pas de soucis. On a tout le temps. Et... Et je rentre. Du coup. Et ça. Et tu sors de la cellule. Tout d'un coup t'entends un bruit. Derrière toi. Un bruit. Je me retourne tout de suite. Et au moment où tu te retournes, tu te retrouves face à Maro. Qui est juste derrière toi. Et qui te dit... Ils arrivent. Ils sont légions. Et la suite. Au prochain épisode. Voilà. Oh putain. Ça reste curieux, pardon. Je m'attendais pas à ce tirage. Ça fait trop peur. Voilà, voilà, voilà. Badaboum. Il ressemble à quoi Maro ? C'est un humain. C'est un humain. C'est un humain ? Ouf ! Ça m'a... Ça m'a... C'est un sens de folie. Voilà. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On a envie de la suite. On a envie de la suite. Merci les amis. Merci. Merci à vous. Merci à vous. J'aimerais bien qu'on avance. Allez, on avance. Oui, ça avance. Tout va bien. Tout va bien. T'as pas perdu ta soirée. On va lui tuer son scénario en la moitié de temps, tellement on est efficace. Non, vous inquiétez pas pour mon scénario. Ne vous inquiétez pas pour mon scénario. Il va très bien mon scénario. Mais si, allez, on a confiance là. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, merci. On est contents de ces aventures. On espère que ça vous plaît, que cette nouvelle aventure vous plaît, que ce nouveau lieu vous plaît. On est vraiment dans une ambiance très, très différente de ce qu'on a fait sur les saisons précédentes. Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous aimez ? Mais oui, clairement. Mais par contre, ne nous dites pas quoi faire parce qu'en général, on a déjà fait... Oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est ça. Effectivement. On a déjà tourné la suite. Quand on lit. On a souvent déjà même tourné la suite de la suite. Oui, c'est ça. On a souvent bien huit épisodes d'avance. Non, mais si vous aimez donner votre avis, faites-vous plaisir. Par contre, oui, dites-nous ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Enfin, ce qui vous plaît surtout. Ce qu'on aurait pu faire. Et puis voilà, si ça vous fait kiffer autant que ça fait kiffer nos joueurs autour de la table, joueurs et joueuses autour de la table. Ah oui, oui, oui. Les personnages se trouvent. Oui, oui, oui. Cet orga jour-nuit, c'est une gymnastique. Ouais. Ouais, mais c'est très cool. Ouais, ouais. C'est très cool et ça oblige vraiment à gérer de deux manières différentes. Je trouve ça vraiment très sympa. Et à réfléchir, je trouve ça très intéressant du coup, le fait de devoir réfléchir comment on va aborder les enquêtes en fonction de nos besoins. Ouais. Et est-ce qu'on y va en masque, est-ce qu'on y va pas en masque, donc est-ce qu'on y va en fait en armure, est-ce qu'on y va pas en armure, équipé, pas équipé, etc. Moi, je suis toujours plus ou moins à l'abri de ce problème. Ouais, ouais, ouais. Bah moi aussi. Tu vas voir ton abri. Tu vas voir ton abri. Tu vas voir ton abri. Ça a déjà été prévu. Ça a déjà été prévu. Ça a déjà été prévu. Tu imagines bien. Génial. Tu imagines bien qu'il a commencé à cuisiner. Parce que par exemple, l'armure, moi, elle me fait 11 de base à ma CA. Mais du coup, si je sors sans armure, ça veut dire que j'ai une CA de 1 ? Non, t'as une CA de 10. T'as 10. T'as 10 de base. C'est 10 de base et l'armure, elle fait 11. Ah, t'es à 11. Non, 11 plus 1. Donc ça fait 12. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on est hyper robuste dans cette équipe. Ouais, on est tous des costauds. Vous avez une équipe, clairement, vous avez une équipe qui n'est pas faite pour encaisser. Non. Enquêter non plus d'ailleurs. Effectivement, il manque un peu d'investigation. C'est vrai, c'est vrai. Une personne est intelligente, quoi. Il nous faudrait quelqu'un qui s'est enquêté. Ouais, mais ça... Il nous faudrait quelqu'un qui encaisse et qui... Qui encaisse et qui enquête. Et qui enquête. Ouais, voilà. Incroyable. On va en faire d'autres choses, vous allez voir. Vous allez voir. On peut recruter, là, en fait. On peut très bien aller dans la ville et dire, on recrute quelqu'un dans la équipe. À vos risques de péril, bien évidemment. Évidemment. On va recruter Julien en PNJ pour qu'il nous fasse des enquêtes. Il va tout nous donner, tu sais. C'est notre enquêteur. Ça va pas arriver comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Non, non, ils vont m'enquêter surtout sur le personnage d'Oriane. Ah bah devine, devine. Il ne fallait pas me proposer une histoire avec un retour huit ans après sans rien, tu vois. Bah ouais, j'avoue. C'est stressant, ça. Ouais, bah ouais. Mais surtout que tu nous fous dans la... hein ? Non mais en plus... Ils enquêtent sur toi... Dans le caca. Mais tout le monde, tout le monde va être dans le caca à un moment ou un autre à cause des uns et des autres, évidemment. Bien sûr. Parce que vous avez tous... Moi, je vois pas. Non, bah c'est pas vrai. Oh, c'est marqué là, hein. J'ai une histoire... Historique, très personnalité, irréprochable. Si elle est tombée dans le caca, elle va se nettoyer pendant 10 jours. Ouais, c'est vrai. Ah, qu'est-ce que je ris. J'ai pas de mon famille, j'ai pas... En tout cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ces aventures. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'oubliez pas de mettre plein de petits pouces, de partager tout ça, tout ça, tout ça. Et puis on vous dit à très bientôt. Passez une excellente semaine, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que vous binge-watchez ces épisodes au moment où vous les regardez. Bref, à tout de suite, à toute une semaine, à dans un mois, à dans six mois, peu importe. À la prochaine. Cœur sandwich, les amis. Et ciao. 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 Cœur Mickey. Cœur Mickey. Cœur Mickey. Cœurоны. Cœur Mickey. Thank you. Sous-titrage ST' 501